C'est une théière qui crache de l'argent à condition que les gens souffrent. De sorte que la femme se fait du mal de toutes sortes de façons. Quand son mari est rentré, elle lui a raconté. Mais il ne l'a pas cru. La femme lui a alors donné un coup de pied. Immédiatement, beaucoup d'argent est sorti de la théière. Les jours suivants, le couple commence à se faire du mal. L'homme s'est fait arracher les dents sans anesthésie et la femme s'est fait tatouer. Ils ont bientôt tellement d'argent qu'ils font des achats dans des magasins de luxe. Achètent des villas et des voitures de luxe. Ce jour-là, la femme se rend compte que quelqu'un d'autre à côté d'elle ressent la douleur et que la théière recrache l'argent. La femme emmène alors la théière à un match de boxe et à l'hôpital pour assister à la naissance d'un bébé. A ce stade, la femme est devenue folle. Elle roule sur la route et voit un vieil homme avec un chariot dans l'intention de l'écraser. Mais heureusement l'homme l'a arrêté à temps. La femme se met en colère et crie après l'homme. Mais la théière crache à nouveau de l'argent. Il s'avère donc que le chagrin d'amour est également un facteur déclenchant. Il rentre chez eux et commence à parler de se faire du mal l'un à l'autre. Alors que l'homme regarde sa femme sombrer dans la folie, il saisit la théière et saute du rebord de la fenêtre.